DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Te ... ... ... Le volume de votre poste récepteur. Allô ? Oui, ça va maintenant. Allez, on disait, comment avez-vous vécu ce moment, cette qualification qui arrive en demi-finale, 5 ans après cette dernière qualification et ce match face à l'Espérance de Tunis ? Comment avez-vous vécu cette qualification de Mazembe hier sur la pelouse de Petro Atletico ? Une qualification acquise dans le dernier instant de la rencontre. Oui, merci beaucoup. On a très très bien vécu cela. Ça fait la joie à tout le monde, à toute la nation congolaise et puis sur le feu d'un travail bien élaboré, bien fait. Si je vous ai contacté pour intervenir, c'est parce que en rentrant de Luanda, un analyste sportif Alors là, on s'est dit, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas Top Congo qui va nous rendre ses mauvais services. Il dit qu'en couplettant qu'au match allé, Mazembe n'a rien fait, pendant que tout le monde, les vrais analystes, ont trouvé que Mazembe a très très bien joué au match allé. Les 0-0 n'étaient pas vraiment à notre avantage, mais on a prouvé le contraire avec le match et le retour, ce qui fait qu'on pouvait espérer faire quelque chose. Au match et le retour, c'était une bonne guerre de laisser les Angolais nous marquer le premier. Et on savait, si vous avez bien regardé le match, que les 45 dernières minutes étaient tout à l'avantage de l'équipe de Mazembe qui a joué un pressing haut. Et il fallait ce but libérateur de Kizumbi, qui n'avait pas joué jusque-là et qui marque son premier but de la saison. Il ne faut pas l'oublier, qui marque son premier but de la saison et qui qualifie l'équipe de TP Mazembe. Et à partir de là, comme vous l'avez dit, il est resté à peu près 8 minutes à jouer plus le temps additionnel. Et on sait comment il fallait gérer cela. Et la mine d'Ika a très très bien fait son travail et on est arrivé à quelque chose. Bref, le TP Mazembe est en train de jouer, vous savez très très bien, contre Vans et Marais. Vous avez parlé de la marque de nos supporters parce que nous, on ne s'intéresse pas à nous. Il n'y a pas d'affaires quand il s'agit de TP Mazembe, mais il y a l'argent pour ceux qui peuvent aller se balader au Canada. Est-ce qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, Mazembe n'a toujours pas reçu cette invention de l'État ? Je vous dis que Mazembe n'a jamais rien reçu. Je viens d'arriver à Kinshasa. Celui qui a donné un centime à Kinshasa me demande. On veut jouer avec lui. Ok, donc voilà. Et Jonathan, il y a même encore pire que ça. Quand nous jouons, nous représentons la nation congolaise. Mais pourquoi la télévision nationale ne peut pas présenter les matchs de son équipe qui représente le pays à l'extérieur ? Hein ? Ce n'est pas possible. une question à poser à la RTNC. Donc voilà, ici, ce n'est pas la RTNC. Ce n'est pas la RTNC. Mais vous donnez l'information, je crois que vous avez aussi le droit d'informer le public congolais, vos auditeurs, que Mazembe est bâti aussi même de la télévision nationale. Et ça, c'est une question à poser à la RTNC. Malheureusement, ce n'est pas la RTNC. L'information la vraie devrait être donnée par la RTNC. Savoir pourquoi ce match de Mazembe ne passe pas. Ce n'est pas la RTNC, c'est la radio Top Congo FM. Top Congo qui fait de son mieux pour pouvoir passer les matchs de Mazembe qui se jouent au courant d'autres jours de la semaine outre que le samedi réservé à la Bundesliga sur les antennes de Top Congo FM. Donc on retient que jusqu'ici, il n'y a pas de subvention encore pour le tout-puissant Mazembe. On va encore essayer d'en parler pour voir dans quelle mesure le tout-puissant Mazembe pourrait donc recevoir cette subvention puisque ces clubs portent haut l'étendard de la République démocratique du Congo. Allez, Sylvie Meyamwabi pour quasiment mettre fin à ces sujets concernant la Ligue des Champions de la CAF. Il y a donc cette autre demi-finale entre l'Espérance de Tunis et la formation des Mamelos du Sandhaus. Belle affiche également en perspective entre deux équipes qui ont remporté la Ligue des Champions il y a quelques années. Espérance a beaucoup plus d'expérience si je peux m'exprimer ainsi par rapport au Mamelody mais l'équipe de Mamelody Sandhaus également n'est pas à négliger parce que cette formation depuis plusieurs saisons est devenue très régulière au niveau de la Ligue des Champions avec des très bons résultats mais il y a un problème je ne sais pas si ça ça trait avec la chance excusez-moi de le dire comme ça entre guillemets ou encore les projets sportifs de cette formation des Mamelodis en danse qui ne lui permet pas d'aller chercher les Graal à chaque fois que cette formation atteint le dernier carré puisque on se rappelle même de la grande forme de Mamelodis en danse il y a deux saisons ou peut-être la saison dernière non non deux saisons où cette formation a joué face au Ouidad Athletic Club de Casablanca en demi-finale sur papier en tout cas on se disait que c'était ça allait être ça allait être une pour le Mamelodis en danse ça allait être une marche de santé devant la formation des Ouidad mais curieusement à domicile déjà le Ouidad a réussi à imposer un match nul on va dire même venu de loin puisque même à domicile le Ouidad n'avait pas existé devant cette formation du Mamelodis en danse et en Afrique du Sud c'était un nul de deux buts partout arraché pratiquement dans les derniers instants par cette formation marocaine et Ma Mamelodis avait été éliminé donc la saison dernière c'était devant la formation du National c'est pratiquement avec le même statut des favoris que cette formation de Ma Mamelodis s'en danse était présentée devant le National Al-Ali mais à l'issue de deux confrontations on a vu que les égyptiens s'en sont sortis donc je pense qu'il faudrait bien revoir avec cette formation peut-être qu'elle 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 est son propre ennemi alors qu'elle peut disposer de toutes les armes pour aller chercher des titres à la fin de la saison au niveau continental mais c'est toujours à ce niveau de demi-finale que cette équipe pêche raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure qu'au niveau de l'expérience je pense que l'expérience sportive de Tunis a un cran au-dessus que la formation de Ma Mamelodis s'en danse qui a beaucoup plus de fois buté en demi-finale face aux équipes qui ont été moins cotées qu'elles avant la confrontation sur les terrains voilà et donc cette demi-finale qui va se jouer en même temps que celle contre le tout puissant Mazembe et la formation du national du cœur deux belles affiches pour la ligue des les countries de la à l'opin à l'éveilé